Eh, bonjour, un placement de produit swag aujourd'hui parce que c'est vachement bien ces plaques de qualité. Attends, c'est l'heure qu'on avait dit qu'il fallait que tu sois dynamique. Il fallait faire un truc bien plus punchy. Hey, tu veux des plaques homologuées de super qualité ? OOOOH ! Sur le site mesplac.fr, tu peux faire la plaque homologuée de ton choix d'une super qualité. OOOOH ! Depuis que j'ai investi dans les plaques d'immatriculation, c'est simple. Toutes les femmes veulent me faire l'amour. J'ai des rendez-vous lundi, mardi. Cet homme est satisfait ! Les plaques sont moulées et imprimées avec une qualité professionnelle. Et le configurateur te permet de savoir en temps réel que tu es bien dans les clous. Wow, ça marche vraiment ! Profite d'une remise de 10% sur le site mesplac.fr avec le code promo VILLEBRECIN ! Oh mon dieu ! Original, ça peut être promo quand même. Fais comme cet homme, mais offre-en à tous tes proches. Ta famille, mais aussi tes voisins, ton chat, tes poteaux. Cet homme est incroyable ! Car rappelle-toi d'une chose, plus ils en vendent, plus ils sont riches. T'es sûr du slogan là ? Ouais, ouais, ouais. Wow ! Sur les plaques.fr, tu peux faire ce que tu veux ! M318D, 59 France, le crâne, le M, la barre, Thérèse, la personnalisation est infinie ! Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? On est pas mal, hein ! Ça fait vraiment VTC, quoi. Bonjour. Bonjour. J'adore ce truc ! J'adore cette fonction ! Bonjour et bienvenue dans Villebrequin, encore une fois. Bon, on teste un nouveau format que vous nous avez demandé. Vous nous avez demandé un paquet de fois. de vous présenter nos délits. On teste un format, si vous aimez ce format et que vous voulez une suite, parce que là, aujourd'hui, c'est ma voiture, on peut présenter ta voiture, Pierre. Bonjour, Pierre, d'ailleurs. Tu es derrière l'écran. Bonjour. Ça va bien. Bonjour. Derrière l'écran, carrément. Ouais, ouais. Uneception, voilà. Voilà. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez ensuite qu'on présente d'autres voitures, notamment la voiture Pierre qui est là-bas, vous nous le dites en commentaire, vous likez, vous nous le dites sur Facebook et sur Insta. Je veux une explosion de pouces bleus, si ce format vous plaît. S'il vous plaît pas, ne faites pas une explosion de pouces rouges, je vous en supplie. Aujourd'hui, je vous présente... Oh, putain, j'ai pris de vue encore, j'en ai marre de cette caisse de con, là. Je vous présente mon délit. Il s'agit d'un Peugeot 807 2.2 HDI de 2003. C'était l'un des premiers. Pourquoi je roule là-dedans, Pierre ? Ah, je me pose la question à chaque fois que tu arrives chez moi. Alors, le premier point, c'est que c'est une voiture que j'ai depuis novembre dernier, donc c'est pas si vieux que ça. Et c'est un abonné qui me l'a vendu, Greg, merci à toi. Parce qu'à la base, il est venu nous parler sur Insta, parce qu'on répond aux gens sur Insta. Si vous veniez nous parler, vous le seriez. En fait, on répond aux gens sur Insta et il y a Greg qui me dit comment on pourrait vous aider sur les tournages. Alors, c'est pas forcément facile de nous aider parce que les tournages, c'est gros sorgas et c'est difficile de faire venir du monde. Et je lui dis pour la vanne, bah, si t'as 807, on en cherche un et il me fait, ma mère en voit un. Et c'est tellement pas une vanne que je me retrouve là-dedans. C'est un abonné qui me l'a vendu 150 euros. Il y avait des trucs à faire dessus, donc on va pas s'enflammer, mais il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire dessus. Donc, j'ai taffé dessus un petit moment et il se trouve que maintenant, mettre qu'il y a plusieurs trucs de faits dessus, il roule. En vrai, le plus grand luxe sur Paris, on est d'accord Pierre, c'est d'avoir une caisse dont on n'a rien à péter. Je valide. Je suis le mec le plus dangereux du périphérique. Quand ça force sur le périph', les parisiens reconnaîtront. Quand ça force sur le périph', et qu'ils voient ça, personne ne force en face de moi. Donc la première chose, c'est que, un, c'est un luxe incroyable d'avoir une voiture dont on n'a rien à foutre sur la région parisienne, parce que c'est très très compliqué d'avoir une voiture en bon état en région parisienne quand tu t'en serres tout du jour. Deuxièmement, j'ai plus de thunes et ça me sert bien d'avoir une voiture qui coûte rien, et qui est facile à entretenir que je peux entretenir tout seul, et que je peux pas ouvrir le coffre. Et troisièmement, en fait, si on est parti sur ces véhicules-là, enfin si je suis parti sur ce véhicule-là, c'est pour ça. Tous les plans que vous voyez dans nos essais sont réalisés depuis ce coffre. Donc, petite feature, Pierre tu m'arrêtes si je dis des conneries, petite feature. On a des ceintures ici, parce que normalement c'est un 7 places, donc il y a des sièges derrière. Et quand on les enlève et qu'on fait un nœud sur ces ceintures, on obtient le véhicule de tournage le plus sûr du monde. Parce que, bah, je peux pas tomber. Mon grand désarroi d'ailleurs. Pierre ne peut pas tomber. Moi, je tiens juste à dire un truc, c'est que les deux autres sièges qui étaient à l'arrière là... Oui. Bah, ils sont dans ton salon actuellement. Oui, ils sont actuellement dans mon salon. J'ai pas de place, j'ai 40 mètres carrés pour vivre, je suis à Paris, j'ai pas de garage. Donc, j'ai des sièges de 807 dans mon salon. Vous voyez où j'en suirais lui, sincèrement, j'ai des sièges de 807 dans mon salon. Une fois qu'on a vidé tout ce truc, on a une place de fou pour faire les tournages, et en fait, c'est le critère principal. Il peut manquer, par endroits, quelques petits morceaux. Le 807 n'est pas un véhicule d'une qualité exceptionnelle, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais recommandé dans un guide achat. C'est pas très très bien construit, sincèrement. Y'a quoi derrière ce truc ? Aouh, ça c'était mes doigts. Ah, j'ai pété des trucs, tiens. Ah oui ! Alors, petite fitteur, ce n'est pas un 807 de l'2HDI, 128 chevaux de 2003. C'est un 807 de l'2HDI, 128 chevaux de 2003. Super légéra ! Je sais pas combien de poids j'ai gagné en perdant des éléments. Est-ce qu'on fait un petit tour de la voiture, Pierre ? Allez ! Petite éraflure sur la portière pour signaler sur le périphérique qu'on est la personne la plus dangereuse. Ça, c'est d'origine. Peinture sur le toit qui se barre. C'était un joint de pare-brise. Et des deux côtés, ça fait pareil, on est d'accord ? Alors moi, j'ai une question. Ouais ? Qu'est-ce que tu préfères dans le 807 ? Alors ça, c'est une aile qui a embrassé un poteau. Il se trouve en fait que c'est de la fibre, voilà. Vous savez, donc maintenant, faisons tous ensemble la Vultec Carrosserie. Alors j'ai des petites infiltrations d'humidité à l'intérieur parce qu'il se trouve qu'il manque des bouts et que ça, ça conduit directement à l'habitacle. Donc quand il pleut ou qu'il est au lavage, notamment, la portière fonctionne. Alors ça, c'est un véritable revêtement en aluminium. Par contre, en vrai, chez Peugeot, ils ont fait ça bien. C'est un véritable revêtement de poignée de porte en aluminium. C'est des vrais aluminium. Mais il se trouve qu'avec le temps, ça finit par se barrer et ça finit par faire des morceaux très 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 saillants, n'est-ce pas ? On s'en est déjà planté plusieurs dans les dos. C'est abominable. Franchement, celui qui a eu l'idée de faire ça chez Peugeot, non merci beaucoup. Non, non, vraiment. Ou alors, c'était une entreprise pharmaceutique pour vendre des vaccins contre le Tétanos. Voilà. Je pense. Complot. Illuminati, très clairement. C'est les Illuminati. Du coup, ça a été poncé à la main par mes soins parce qu'au papier de verre. Donc maintenant, en fait, ça fait des poignées de porte en ivoire. Voilà. Alors, on dirait de l'ivoire. Ce n'est pas de l'ivoire, c'est du plastique pourri. Voilà. Un morceau d'aluminium. Tiens, regarde de quoi je parle. De poignées de porte qui sont oxydées, qui ont rouillé et qui sont tranchants comme du verre. Qui viennent se loger dans ton pouce ou ton annulaire. Regarde, je peux rayer la carrosserie. Tellement c'est rigide et tellement ça coupe. Effectivement. On ne se voit pas la caméra mais effectivement. Tu parlais du point positif Pierre tout à l'heure, le point extrêmement positif du 807. Télécommandable. Je veux passer à travers, ouvre-moi la porte de l'autre côté. Télécommandable. Eh ouais. J'ai failli mourir mais je suis passé. Oh putain. Il se péter la gueule ce con. C'est pas ouf ça ? On est d'accord c'est ouf. Moi je veux que tu nous montres la figure du siège avant. Ah oui. Des deux sièges avant même. Mouche pas. Comment ça marche déjà ? Yes. Ah non. Peut-être pour monter du coup. Je vois bien. Pourquoi ça marche pas ? Ah il faut m'avancer. Et là. Et attention. Ah. Stylé hein. Hop là je vous en prie. Et voilà. Genre c'est d'origine ça. Mais ce qui est encore plus fou c'est que tu peux faire pareil avec le siège conducteur. Tu peux faire pareil avec le siège conducteur. Là par contre je comprends pas. Hop là un petit accoudoir. Si pendant que tu es sur l'autoroute en allant en vacances. Tu as envie de parler à tes enfants derrière. Les enfants. Restez sage hein. Papa conduit. Allez papa. Laissez sage les enfants. J'arrive. Putain je suis coincé. Ah il est bloqué. Magnifique poste de commande. Ah putain mon tibia. Alors attention moi je tiens à préciser. Trois vrais sièges à l'arrière. Ça c'est important. Allez viens Pierre. Viens te mettre aux commandes. Donc le 807. Multiple rangements. Qui ne sont pas profonds. Du coup tu peux mettre un papier. Il doit être des pièces. Casquette de compteur. Compteur sans trous qui ne servent à rien. Ils sont ignobles ces compteurs. Vraiment ils sont pas beaux. Ils sont abominables. Au bout de 17 ans il se peut que certains éléments se décollent légèrement. Notamment à cause de l'humidité qui rentre dans le véhicule puisqu'il manque des morceaux de carrosserie. Là ça s'est déjà décollé aussi. Mais recollé par mes soins. Presque bien. Ouais. Si ça c'est pas stylé. Et ouais. Le SWAT qui arrive à l'école. C'est ça ça va dire en fait. Go 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 go. Et tu balances les gosses comme ça. T'arrives. Frein à main tu balances les gosses sur ta droite. Le frein à main à gauche. Et le levier façon. Camionnette. Premier porte gobelets. Avec deuxième prise 12 volts. Et ici. Une autre porte gobelets. Donc tu peux vraiment porter beaucoup de gobelets dans cette voiture. Ça là. Ah bon on commence avec ça hein. Parce que quand il y a les enfants derrière. Il faut les surveiller. Miroir de courtoisie pour les enfants. Alors moi je veux que tu remontres. Sans mentir. Ce que tu viens de faire. Il se trouve que le miroir de courtoisie est peut-être un peu pété. Et en théorie il est censé tenir. Et il faut l'enclencher si on veut que ça tienne. Mais une fois que c'est enclenché ça tient. Ça mériterait de faire un tour des trucs pétés. Alors l'airbag est pété. Ça c'est 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 pété. Le filtre à particules est pété. Ça c'est pété. Ça c'est pété. La porte latérale fonctionne. Mais elle est quand même pétée. Mais elle est pétée. Ça c'est pété. Attends bouge pas parce que ma caméra est pétée. Ça c'est pété. Ça c'est pété. Le joint est pété. Ah oui. La moquette est pété parce qu'il y a de la peinture séchée dessus. Ça c'est pété du coup. Petite technique hein. Je vous apprends la petite technique du 807 si jamais quelqu'un veut me voler mon 807 pour ceux qui ont enlevé la vidéo. Juste actionner ne suffit pas. Ça clique mais ça marche pas. Donc faut pousser à la paume, cliquer puis tirer. Une sécurité en forme un peu. C'est pas vrai c'est pété. Et puis ben je crois qu'on a tout. Ça fait déjà pas mal de trucs de pété finalement. Ah non. Il y a ça aussi. Le moteur hein. Évidemment énorme moteur. Putain de merde. Le capot lui-même il fait 600 kilos. Tout est pété. Globalement hein. Donc il a 230 000 kilomètres. Il y a le CRI. Alors un petit filter intéressant. Tu as le CRI et la manivelle dans le capot. D'accord. En fait. Parce que ils se sont dit qu'il fallait le mettre ici. Est-ce que c'est une bonne idée je suis pas certain. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait déjà pas assez de poids sur l'avant. Vu que la voiture fait déjà 2 tonnes. Il y avait pas assez de poids sur l'avant. Mettez encore plus de trucs à l'avant. Bien joué les gars. Bon et du coup la vie objectif as-tu ? N'achetais jamais ça. Genre. N'achetais vraiment jamais ça. En vrai si. Tu sais bien Pierre. Ça rend service. Ça me rend service. Et pour le prix que je l'ai payé de toute façon. En vrai là pour l'instant. Depuis le début. C'est une voiture qui m'a coûté moins de 1000€. Avec la carte grise. L'assurance. Les frais qu'elle va faire dessus. Je dois en être à 850-900 balles. Est-ce qu'on raconte le petit truc de l'airbag ? Là dessus il y a un gros problème qui est connu. Ça s'appelle le COM2000. Vous voyez tout ce qui est derrière le volant. Sous le compteur là. Il y a un gros machin électronique qui gère tout. Et ce machin ils l'ont mal fait. Il y avait une pièce à laquelle ils devaient faire gaffe. Et ils ont trouvé le moyen de mal la faire. Et au bout de 10 ans. Comme c'est un boîtier où il y a tout dedans. Tout part en déconnade. Et résultat. Les airbags de ce 807 déconnent. Donc il marche un jour sur deux environ. Comme il s'allume un jour sur deux. Et que c'est véridique. Il s'allume vraiment un jour sur deux ou trois. Oui oui. De temps en temps il revient. Il va rester trois semaines. Puis il va partir deux semaines en vacances. Puis il va revenir. Puis il revient. En fait ce voyant c'est un fonctionnaire. Même les fonctionnaires travaillent. Alors que ce voyant ne travaille pas. Visiblement. Donc j'ai amené le 807. Un jour où le voyant marchait. Et le pire c'est que ça fonctionnait. J'ai eu mon contrôle technique à jour. Voilà. Donc il est. Street legal. Street legal. On n'est pas vraiment habitué à ces formats. Mais il paraît que quand on fait des tours de voitures comme ça. Il faut absolument aller faire un tour avec. Je ne sais pas si c'était passionnant de proposer un tour de 807 de litre de HD aux gens. Si parce qu'on a plein de trucs à dire. Le Neiman est pété. Ce qui fait que si je tourne là ça ne marche pas. Donc il faut le tripoter. Pardon. Là. RTL évidemment. Je mettrai les réchansons pendant qu'on roule. Alors le truc c'est que. On a une position de conduite qui est très haute. Attention. Hop là. Ce qui fait que. On se sent un peu comme dans un SUV n'est ce pas Pierre. Alors depuis le début on critique à mort le 807. Mais en vrai. C'est pas si pourri. Dans le sens où il y a. Petits accoudoirs pétés certes. Mais petits accoudoirs. Les sièges sont très très salissants. Et certainement très très sales. Parce que ça fait 15 ans que le velours n'a pas été nettoyé. Mais c'est pas grave. Parce que c'est confortable. Là en vrai. Ils ont mis exprès ça à la bonne hauteur. Là. Je suis sur la route des vacances. Gosse. Dans le miroir. Régulateur de vitesse. Parce qu'il a le régulateur de vitesse. Et c'est pas mal. Cinquième. On en 3000 tours minutes à 150. Du coup ça. Ça hurle un peu. C'est pas très très agréable. Et j'espère qu'on va pouvoir entendre mon turbo en fin de vie. Bonjour. Ça bug complètement. J'espère qu'on va pouvoir entendre mon turbo en fin de vie. Donc pas de lecteur CD. Ensuite. Il y a quand même la clim. Alors bon. Alors pareil. Ça ça marche pas tout le temps. Très haute garde au sol pour pouvoir prendre les dos d'âne de façon sereine. On entend le turbo là. J'entendais la souffrance de ce turbo ou pas ? Voilà. Alors le turbo. Le turbo est ce qu'on appelle fatigué. La voiture vaut moins cher que le prix du turbo. Donc concrètement je vais pas changer le turbo. L'airbag marche aujourd'hui. L'airbag fonctionne. L'airbag fonctionne. Je prends sur demi-tour. Hop. En mode thug. Grosse puissance là j'étais à fond évidemment. 128 chevaux en 2003. Donc il doit y en rester 12. Qu'est-ce qu'on entend ? Il siffle beaucoup. Les créneaux ne sont pas toujours faciles en 807. Ce qu'on fait 4 mètres. Plus de 4 mètres 80. Compteur gradieux jusqu'à 210. Ouais croisis. Le jour où tu prends 210 là dessus tu m'appelles. Sincèrement tu m'appelles. Mais réservoir de 80 litres. Réservoir de 80 litres. Effectivement c'est marqué 80 litres. Mais c'est véritablement 80 litres. Puisque quand tu fais tes pleins à 120 euros. Effectivement il y a bien 80 litres. Et mine de rien ça consomme un peu. Entre nous ça consomme pas mal. En usage vraiment autoroutier. J'arrive à tomber à 8 litres. C'est déjà pas très économe. Et en ville je tourne à 9,5 litres, 10 litres facilement. C'est-à-dire autant que toi. Pour beaucoup plus de prestations. Est-ce qu'on irait pas conclure sur une bonne accélération ? Allez. Regarde j'ai pas une position un peu de gros connard. Les gens peuvent me doubler s'ils ont besoin. Ça va pas du tout pécho en 807. C'est impossible la pécho en 807. Genre vraiment possible. Elles t'ont pas regardé une seconde. C'est normal. Et si elles me regardent ça va être pour m'insulter. Donc je préfère qu'on me regarde pas tu vois. J'en profite au passage. Si si là ça y est. C'est capté maintenant. Proposé des idées d'ailleurs. On va essayer de préparer la voiture. L'objectif est de donner un look extérieur unique. Le budget pour cette idée est de 0 euros. Au pire s'il faut un truc. Acheter un truc. Allez on va dire quoi Pierre ? 15 euros. 15 euros. Proposez vos prépas. La prépa la plus unique et la plus improbable. Et on termine sur une grosse axel. Je suis en deuxième. Incroyable. Merci de nous avoir regardé. C'était la présentation de notre 807. Encore une fois. Instagram. Facebook. Facebook. Instagram. Pierre. Excusez moi. Alors tu as dit notre 807. Alors moi je rentre pas du tout là dedans. On soit bien d'accord. T'es bien content qu'on l'a quand on tourne quand même. Donc on attend de vous une avalanche de pouces bleus si vous voulez. Qui est un deuxième épisode. Et on revient très vite pour un épisode 2 peut-être. Bisous. Comme cette offre. Ah putain le fond vert. Oh non. Oh non. Putain. Allez. Super. C'est bon. Et dire que les gens croient que les Youtubers sont riches. N'importe quoi.